Musique Yop les tryhard, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous montrer ma toute première bombe nucléaire sur Call of Duty Vanguard et ça me fait extrêmement plaisir également de vous montrer du Vanguard étant donné que c'est un jeu qui me plaît énormément, même s'il a des défauts, on va en parler énormément lors de cette vidéo là mais Vanguard en matière générale est un Call of Duty qui me plaît beaucoup, même s'il a énormément de défauts, il faut quand même le dire au niveau de la bêta mais on espère à l'avenir qu'il y aura un changement D'ailleurs chose importante, veuillez rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez connaître absolument tout mon avis sur le jeu de vous abonner si vous êtes nouveau, de lâcher un gros pouce bleu parce que je vous ai proposé deux fusées V2, donc deux bombes nucléaires c'est plutôt assez important et également une autre chose assez importante Cette vidéo est sponsorisée par Age of Magic Dans un monde où le chaos règne, les forces de la lumière et des ténèbres mènent un terrible combat qui scellera le destin de tous Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de héros comme vous pour établir l'ordre et l'équilibre Que vous soyez un elfe, un démon, un draconien ou un sauvage, tous sont appelés pour explorer le vaste monde d'Age Magic Mène des combats épiques avec ta panoplie d'héros légendaires Plus d'une centaine de héros sont disponibles que tu peux évoluer et faites-les équiper pour les rendre surpuissants Ainsi tu pourras mener des combats très tactiques autant en PvE qu'en PvP qui te fourniront des récompenses encore plus épiques que tu imagines Le tournoi PvP de 24 heures disponible chaque semaine est là pour satisfaire ta soif de sang D'ailleurs il est temps de se lancer dans l'histoire du mage Roland Et suis-le dans la tour sombre où règne Charazor, un assassin avide de pouvoir Et si ta rage du combat n'est pas encore comblée De nombreux événements tels que le tombeau des horreurs et la vallée des trésors sont disponibles Qui dit événement dit forcément récompense unique que vous obtiendrez Age of Magic est un jeu mobile qui a su se démarquer par sa qualité graphique exceptionnelle des personnages très détaillés Mais aussi par son propre terme visuel avec des lieux uniques Téléchargez maintenant Age of Magic et recevez 65 recharges d'énergie, 150 or et le mage Roland au niveau 7 Personnellement j'ai adoré le lore et tous les héros qui nous sont présentés sur Age of Magic Parce qu'il y a énormément d'imagination derrière tout ce jeu et c'est juste fabuleux Et je remercie Age of Magic de soutenir cette chaîne YouTube Voilà donc n'oubliez pas de défoncer la barre de like si on peut atteindre les plus de 1000 likes pour cette fusée V2 De partager la vidéo, en plus j'en ai proposé deux mais je voulais quand même vous proposer ma première toute fusée Ma toute première fusée V2, on va y arriver donc qui est la première bombe nucléaire Puisque tu peux avoir la médaille nucléaire avec les strikes, donc avec les chiens d'attaque Et si tu fais des kills avec l'arme tu peux atteindre la médaille nuque à 25 kills Et la fusée V2 qui est donc la bombe nucléaire sur le jeu qui est 25 kills à l'arme uniquement Bon, première des choses les plus importantes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être aimé Vanguard D'autres qui ont totalement détesté L'avis que je vais donner évidemment elle est propre, c'est-à-dire que c'est moi qui vais donner mon avis par rapport à ça Toi peut-être derrière ton écran tu auras un autre avis Peut-être que toi tu vas détester le jeu, peut-être que tu vas l'adorer etc Mais le but en fait de cette vidéo c'est peut-être mettre en avant certains points que certains joueurs apprécient D'autres n'apprécient pas Et évidemment les goûts et les couleurs Ça va pas dire également que si je préfère les burgers de Burger King Ça veut dire que je déteste tout autant le McDo Si je préfère par exemple les frites du McDo Ça va pas dire pour autant que je déteste le Burger King tout court Enfin bref, il y a quand même une chose, une notion on va dire Qu'il faut respecter de chaque personne, de chaque goût Et on est là justement pour apprécier Call of Duty quoi qu'il en soit Après avoir joué pendant très 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 longtemps à Call of Duty Vanguard J'ai totalement saigné la bêta au point d'arriver quand même à 18 médailles nucléaires Et 4 fusées V2, donc 4 bombes nucléaires Il y a beaucoup de choses très positives qui en sortent de ce Call of Duty Vanguard Et il y a également de choses très négatives qui en sortent Et peu importe même si tu aimes le jeu ou quoi que ce soit Même si c'est une bêta, il y a des choses qui sont honteuses pour un jeu vidéo Tel que Call of Duty à l'heure actuelle en 2021 Si on doit parler des choses positives, les sensations de jeu, je ne sais pas pourquoi Mais je suis complètement addict à ce jeu Ça veut dire que même quand je m'énervais, même quand je suis frustré J'ai encore envie d'y jouer comme si c'est Call of Duty Modern Warfare 3 J'ai eu cette même sensation là à l'époque de MW3 Auquel même si j'étais frustré, des fois t'as envie de péter un écran parce qu'il t'arrive une connerie Mais t'as encore envie de jouer, t'as encore envie de jouer, t'as encore envie de jouer Et cette drug, même si je l'ai eu aussi avec Cold War, je l'ai de nouveau avec Vanguard Ce qui est un peu bizarre Et surtout par exemple les TG44, j'ai adoré les TG44 Même s'ils vont la nerf certainement en termes de dégâts J'aime bien les sensations avec J'adore les sensations de kills également de Vanguard Ça c'est un autre très très grand point positif du jeu C'est une satisfaction incroyable d'enchaîner les kills sur ce jeu Tu peux faire 4, 5, 6 kills de suite Mais t'as une satisfaction, c'est vraiment incroyable Donc de nouveau là dessus, c'est un énorme point positif Au début j'allais mettre les maps en map négatif Mais en vérité c'est autre chose qui fait partie des maps en négatif Les maps en vérité sont positifs Alors pourquoi je vais dire ça, c'est un peu bizarre On a le droit à 4 maps pour le moment On a eu donc Kabutu, Red Star, Hotel Royal Et puis l'autre je ne sais plus comment ça s'appelle la 4ème C'est un long truc etc C'était la 4ème map montrée Je crois que c'est Eagle Nist, un truc du genre Enfin bref En vérité j'allais mettre en négatif Hotel Royal et Eagle Nist Et puis j'y réfléchis en tant que consommateur Potentiel consommateur de Call of Duty Si tu y réfléchis Eagle Nist et Hotel Royal c'est quoi ? C'est des petites maps Vraiment c'est des petites maps Mais c'est un bordel, on est bien d'accord là dessus Si c'est un tel bordel Est-ce que le but est vraiment Comme des joueurs comme moi De vouloir taper des nucléaires dessus ? Je pense que non Le bordel en fait Il est volontaire sur Hotel Royal et sur Eagle Nist Ce ne sont pas des maps faits pour faire des nucléaires Certainement pour faire des plus de 100 kills très facilement C'est vraiment C'est une sorte de shipment un peu plus grand Et je pense que si tu es là pour faire des kills Ou essayer d'avoir des grandes sensations d'enchaînement etc En fait ce sont des bonnes maps Très clairement ce sont des bonnes maps Si tu es là pour chercher la nucléaire Ou les doubles nucléaires Pour moi ce ne sont pas les bonnes maps Donc quand je dis nucléaire à ce moment là Excusez-moi De bombes nucléaires D'accord ? Pour moi ce ne sont pas les bonnes maps Parce que c'est un tel bordel au niveau des spawns etc Que c'est impossible à gérer Donc en termes de diversification On va y arriver De maps Ce sont des bonnes maps en vérité Ce sont des bonnes maps Mais si tu cherches les nucléaires Autant aller sur Gabutu ou Red Star Qui sont plus également dans ce style là Au niveau des classes C'est toujours quasiment la même chose Rien n'a réellement évolué Tant mieux ou pas C'est vrai que cette fois-ci On pourra mettre 10 accessoires sur une arme Avec les atouts habituels Donc de nouveau ça c'est les goûts et les couleurs En soi les accessoires ne sont pas ultra cheatés Et ne font pas toute la différence Ce n'est pas comme sur un Cold War par exemple Auquel tu peux mettre un accessoire Qui fera clairement toute la différence de la classe Là on va dire que c'est des Comment dire ? Des ajouts de certains accessoires Qui feront très clairement toute la différence Par rapport à ta classe Ce que tu aimes avoir Donc là comme vous avez pu voir J'ai débloqué ma fusée V2 Donc c'était ma toute première fusée V2 J'ai totalement pété un câble J'étais super content Étant donné que Comme c'était ma première évidemment Mais que beaucoup de gens avaient réalisé Leur première bombe nucléaire Sous le River Boost Et que je voyais ça partout Sur Twitter Sur Twitch etc Je vous avoue que j'étais un peu frustré En fait Qu'il y a toujours le skill-based matchmaking Malheureusement Et vu que je l'avais sorti normalement Que je m'étais cassé le cul etc J'étais super content D'avoir sorti ma toute première fusée V2 Sans River Boost Sans rien utiliser Donc d'ailleurs c'était une des premières Sans l'effet du River Boost Au monde Donc j'étais plutôt très content Par rapport à ça Au niveau des Score Strike Et des Kill Strike Bah hormis les trucs cachés Comme la bombe V2 Et puis la médaille nucléaire En soi Ils ont repris le même système De Modern Warfare Qui est plus intéressant Celui de Vanguard Que celui de Modern Warfare Étant donné que Celui de Modern Warfare A été super compliqué Pour essayer de t'aider A débloquer ta nucléaire Parce que t'as quand même Une nucléaire à débloquer Sur Modern Warfare 2019 Qui est à 30 kills à l'arme Là il y aura beaucoup plus d'éléments Pour TDD Étant donné que la nucléaire Est à 25 kills Donc je trouve que Le système est déjà Plus intelligemment créé Sur Vanguard Qu'il ne l'a été Sur Modern Warfare Le problème que j'ai Par contre avec le système De Modern Warfare C'est qu'on ne peut pas Enchaîner ces séries A l'infini A l'infini A l'infini C'est à dire que T'es obligé de mourir Par exemple tu débloques ta nucléaire T'es obligé de mourir Moi par exemple Sur Cold War Ce que j'adorais faire C'est même si t'as débloqué Ta bombe nuc J'ai quand même envie De nouveau avoir Ma nouvelle microstation orbitale De nouveau avoir Ma machine de guerre Mon annihilateur Enfin bref Peu importe les strikes Et que tu continues A faire des kills Des kills Des kills Des kills Qui te permettent De débloquer Mais des séries incroyables Genre des 120 0 Enfin bref Des séries totalement De dégénérés Et je préfère vraiment Ce système là J'espère qu'à l'avenir Ils vont refaire là C'est pas prévu qu'ils le fassent A ce que j'ai compris Malheureusement Je reste plutôt assez neutre Parce qu'en soi Il a été mieux pensé Avec l'histoire De la bombe nucléaire En 25 Sur Vanguard Que sur celui De Modern Warfare Donc je trouve Que c'est un Milieu Équilibré C'est plutôt Assez équilibré Là dessus Bon Vu que nous avons parlé Des bons points positifs Parlons des très Mauvais points négatifs Alors La seule chose Que j'excuserais Dans ce jeu En termes De dysfonctionnement Dans un jeu vidéo C'est le son Parce qu'il s'avère Que le son Est à moitié Bugué Autant pour tes adversaires C'est à dire que vraiment Tu n'entends pas tes adversaires Et c'est pas moi Qui le dit seulement Il y a vraiment beaucoup Tout le monde Qui a joué à Vanguard Tous les streamers Enfin bref Dans tous les streamers Ils te diront tous la même chose Tu n'entends pas Le bruit de tes adversaires Tu les entends à moitié Des fois tu les entends Des fois tu les entends pas Et c'est la même chose Pour les alliés Donc Pour moi De ce que De mes nombreuses heures de jeu Et j'ai beaucoup joué au jeu Croyez moi J'ai passé des sessions De 10 heures sur Twitch D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre sur Twitch C'est très important Parce que vous voyez Mais par rapport à ça Je pense que c'est un énorme bug Qui va être rectifié Parce que De temps en temps J'entends les alliés De temps en temps Je ne les entends pas De temps en temps J'entends les bruits De tir de mes adversaires De temps en temps Je ne les entends pas Lorsqu'ils sont juste à côté de moi Et lorsque c'est le même adversaire Lorsque je l'entendais avant Donc je pense Sincèrement Que c'est un bug Et qu'ils vont absolument Rectifier ça A l'avenir Deuxième gros problème Pour moi c'est la visibilité C'est vrai que de loin Quand on commence à tirer Il y a une sorte de flou Un peu dégueulasse etc Même s'ils l'ont déjà patché On espère qu'il sera Vraiment rectifié Du début jusqu'à la fin Le SBM Malheureusement Est toujours présent Et c'est un des plus gros problèmes A l'heure actuelle Je pense que le skill-based matchmaking Et je le redirai Tous les jours N'a rien à foutre Sur un multiplayer Et devrait être uniquement En classé N'en déplaise aux personnes Qui n'arrêtent pas de dire Ouais mais c'est pas juste Pour les personnes Qui viennent de découvrir le jeu Etc J'ai découvert le jeu Sur Call of Duty Black Ops 1 J'ai découvert le jeu Sur Modern Warfare 2 Je me suis fait éclater la gueule Et c'est au jour d'aujourd'hui Que je suis capable De réaliser des nucléaires Double nucléaire Triple nucléaire Peu importe le Call of Duty C'est comme ça que tu t'améliores Et c'est comme ça également Que tu peux t'amuser du jeu Je rappelle qu'un jeu vidéo A quand même le mot jeu Jeu qui est là pour t'amuser Et les personnes qui vont me dire Ouais mais eux aussi Ils sont là pour s'amuser Ils sont là pour découvrir un jeu Oui C'est le bon terme Découvrir un jeu Tu n'es pas là justement Pour taper des grosses games Dès tes premières games Ça n'a aucun sens C'est comme si tu arrivais au Monopoly Et tu comprenais directement Les règles du jeu Ça n'a aucun sens Tu es là pour découvrir un jeu Tu es là pour découvrir Comment tu dois jouer au jeu Et comment tu dois jouer au jeu Bah c'est en perdant Désolé de te l'apprendre Mais c'est en perdant Tu ne peux pas arriver Sur la première fois de ta game Et te dire Ouais j'ai gagné Non ça ne marche pas comme ça Tu ne vas pas t'améliorer En fait en faisant comme ça Enfin bref Pour moi le SB même N'a rien à foutre ici Même si il devrait en avoir Un tout petit peu Parce que si évidemment Quelqu'un qui vient à peine De découvrir le jeu Pour moi ça devrait être Comme BO2 Les 10 premiers niveaux C'est avec l'effet Du skill base matchmaking Et à partir du niveau 13 Où tu as enfin pu comprendre Comment ça marchait Les bases du jeu Bah c'est démerde toi maintenant Essaye de comprendre le jeu Et à ce moment là Tu pourras évidemment Commencer à comprendre Réellement comment fonctionne le jeu Autant on peut excuser Les bugs de son Les bugs au niveau du flou Lorsqu'on tire de loin Parce qu'ils ont quand même Été un peu rectifiés Même si le son Ils font quand même des efforts Ça a été quand même rectifié Il y a une chose Qui est inadmissible Dans ce jeu Et je le dis très clairement C'est les spawns Je déconnais des fois Sur Twitter En disant que le mec Qui a effet les spawns Sur Vanguard Devrait être viré Et je le redis honnêtement Ce mec devrait être viré Autant je me suis bien amusé Sur Vanguard Autant les spawns C'est une catastrophe ambulante Et je ne sais même pas Si le mec Qui a codé les spawns A déjà joué à un Call of Duty De toute sa vie Je n'ai jamais vu Un mec aussi incompétent De toute ma vie C'est incroyable D'être aussi mauvais Dans l'élaboration de spawn Je ne comprendrai jamais Pourquoi Sledgehammer Games Et Infinity Ward Ne décident pas De coller le système De spawn de Treyarch Qui est absolument parfait Parce que Call of War T'as beau ne pas l'aimer Je peux comprendre Que tu n'aimes pas le jeu Moi personnellement J'ai beaucoup aimé le jeu Derrière ton écran Tu dis Je déteste Call of War Il n'y a pas de problème C'est tes goûts et tes couleurs Mais il y a une chose Que tu ne peux pas reprocher Aux jeux sur Call of War C'est bel et bien les spawns Les spawns Tu ne peux pas rien reprocher En domination Sur Call of War Parce que les spawns Sont quasiment parfaits Il n'y a quasiment rien A changer Les spawns sont fixes Les spawns sont logiques Ils sont liés à leurs points Sur Vanguard C'est un bordel Sans nom On ne peut jamais Savoir A l'avance Exactement Où ils vont respawn Sans parler évidemment Que tu peux prendre Des spawns back A n'importe quel moment Non Les spawns C'est une totale honte Je me demande Même si vous avez joué A votre jeu Au niveau des spawns Parce que autant le reste Je veux bien comprendre Je veux bien excuser Mais le coup du Ouais c'est la bêta Non Il n'y a pas d'excuse de bêta Je veux bien au niveau du son Je veux bien au niveau de ça Parce que tu vois Que c'est bugué Là tu sens que les spawns Ont été totalement bâclés Pas réfléchis Pas pensés Comme ça doit être En mode très large Ou comme Black Ops 2 Ou même Modern Warfare 3 Puisque Modern Warfare 3 Avait à l'époque Ce système là Mais Cold War par exemple Respecte correctement Le système de spawn J'ai l'impression Qu'ils ont repris Le même système de spawn Qu'un MW 2019 Qui est catastrophique D'ailleurs c'est un des points Les plus négatifs De Modern Warfare 2019 Qui fait que beaucoup de gens Ont pété un cap Sur MW 2019 Parce que les spawns Ne sont pas logiques Ça peut arriver derrière Ça peut arriver à droite Ça peut arriver à gauche Tout d'un coup ça arrive devant toi Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Le problème c'est qu'un bon jeu Un bon Call of Duty A forcément Quoi qu'il arrive De bon spawn Tu peux me citer Le top 5 Des meilleurs Call of Duty Sur ces 5 Call of Duty Il y aura toujours D'excellents spawns BO2 MW3 BO1 Black Ops 3 Même Code 4 Tous ces jeux Ont de bon spawn Et celui là Est catastrophique Donc j'espère qu'à l'avenir Ils seront patchés Ils seront réfléchis Ils reprennent le système De Treyarch de Cold War Ou de Black Ops 2 Peu importe le système Et qu'ils reprennent Un vrai système De spawn Enfin bref Même si j'ai pas mal Critiqué au niveau Des spawns en soi C'est plutôt assez positif Je pense quand même Qu'ils vont faire des efforts Pour améliorer tout ça Mon feeling C'est que quand même Le jeu est très positif Même s'il y a beaucoup De choses qui sont Assez frustrantes Il y a pas mal de choses Qui vont encore arriver Sur Vanguard Si vous n'êtes pas au courant Étant donné que La microstation orbitale Le harp Le drone amélioré Peu importe son terme Va débarquer également Sur Vanguard Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y a le mode spécialiste De Modern Warfare 3 Qui va arriver sur Vanguard Donc de nouveau Des choses très positifs En soi J'ai beaucoup aimé ce jeu Je pense que j'ai passé Beaucoup de temps Sur ce jeu là En plus de Warzone Parce qu'à ce qui paraît Warzone va reprendre Les mécaniques de Vanguard Et je suis plutôt Assez content D'ailleurs je suis plutôt Vraiment très 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 content Peut-être le petit bémol Qui me ferait un peu peur C'est voir Quels sont les autres maps Parce que même si j'ai beaucoup aimé Gabutu et Red Star J'espère que ce n'est pas Les meilleures maps du jeu Et qu'on puisse avoir Comme un peu Cold War Une map extraordinaire Parce que Crossroad aussi C'est une map extraordinaire De Cold War Je veux dire Depuis Black Ops 3 Je n'ai pas vu une map Qui était aussi intelligemment faite Autant dans les termes de spawn Que dans sa construction Donc Crossroad En tout cas j'espère avoir une map En mode Crossroad Ça ne va pas dire exactement Crossroad Il y a également le fait Que je n'aime pas beaucoup Les gens qui critiquent Vanguard Pour critiquer Ça veut dire que si les gens N'aiment pas Vanguard Je peux comprendre Que vous n'aimez pas l'époque Je ne suis pas forcément fan de l'époque Même si j'aime beaucoup le jeu C'est vrai que critiquer Vanguard sous prétexte Que oui Ce n'est pas comme Black Ops 2 Ce n'est pas comme Black Ops 3 Ce n'est pas comme Black Ops 1 Ce n'est pas comme MW 3 Les gens À un moment donné Ces Call of Duty Là on ne les saura plus D'accord Ça c'est ça Le jeu est bien Vraiment Il faut lui donner une chance Voir qu'est-ce que ça va donner À l'avenir Si on voit que c'est Pittoresque Bah écoutez Il semblerait Qu'on va tous péter un câble Mais je pense Sincèrement Qu'on peut donner une chance À ce jeu Voir à l'avenir Ce qui peut être modifié À ce moment précis Pour moi Vanguard C'est comme un Black Ops 4 Ça veut dire que c'est Une petite pépite Ce qu'ils ont entre les mains Les développeurs là Vous avez une petite pépite Mais si vous décidez De nous faire une BO4 Votre jeu va pas durer C'est parce que Black Ops 4 J'ai beau avoir aimé le jeu Les deux premiers mois J'ai totalement pété un câble Sur chaque mise à jour Quand il y a eu la mise à jour Le huitième patch note Des spawns Pour ceux qui s'en souviennent Sur Black Ops 4 Chaque fois ça arrêtait Pas de changer Tous les deux mois On ne savait même plus Où regarder etc Le spécialiste 0 Qui a totalement ruiné Call of Duty Black Ops 4 Pendant un mois et demi Et qui a totalement Tout défoncé du multi Voilà Maintenant Vanguard A un énorme potentiel J'espère qu'ils vont savoir L'exploiter Pas faire comme une BO4 Et dire Ok on a le jeu On fait que des conneries maintenant Non maintenant Il ne faut vraiment pas faire de conneries Faire les choses intelligemment Et penser à l'avenir Enfin bref Voilà c'était ma review Sur Vanguard J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous vous pensez De Vanguard Dans l'espace des commentaires Et moi je vous dis bye Et à la prochaine